shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers berne nous sommes aujourd'hui en septembre 2018 depuis les mardis en septembre 2018 depuis paris juste vous béni que le seigneur vous bénisse ou qu'ils venaient juste me prendre en ligne que le seigneur vous bénisse je suis si ma part officielle appelée au prophète joël crasso ministère voilà donc commencer à partager la vidéo parce qu'on a quelque chose de très important à déclarer tout à l'heure par la grâce de Dieu que Dieu vous bénisse bonne semaine à vous bonne demi de semaine à vous shalom à vous nous sommes ensemble par la grâce de Dieu très rejouis encore d'être avec vous très content d'être là pour vous très content d'être rejouis d'être avec vous malgré nos nombreuses activités en semaine tous les tous les jeudi pratiquement tous les jeudi jeudi à partir de 14h à 20h ventredi de 14h à 20h samedi de 14h à 20h dimanche encore dimanche de 14h à 20h le mouvement très mouvementé sur Paris l'installation de l'église pentecôte authentique internationale en même temps le ministère de délivrance sur Paris voilà donc on a passé le temps le temps de se reposer en semaine ça dit que lundi on a eu le temps de se reposer par la grâce de Dieu aujourd'hui voilà Dieu nous pousse ça fait une vidéo parce que c'était pas prévu mais je pense que Vivian Tré fera sa vidéo on a j'ai une méfie spirituelle qui aura l'occasion de faire une vidéo qui était produite moi j'improvise une vidéo parce que Dieu me pousse à faire cette vidéo voilà que Dieu bénisse je suis très content de voir déjà beaucoup de personnes déjà en ligne commencez déjà à partager commencez déjà à partager la vidéo commencez déjà à partager la vidéo comme ça on aura l'occasion de parler des bonnes choses pour la gloire du Seigneur Shalom à vous 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 je pense que vous me suivez et que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse soyez fortifiés soyez fortifiés c'est vrai que mon directe n'a pas été annoncé le directe n'a pas été annoncé ça n'a pas été annoncé ben c'est ça les improvisations ça a été programmé par le Saint-Esprit certainement ok ensemble nous partageons un sujet très important encore aujourd'hui pourquoi le prophète Crassot est fâché ? on dit prophète Joël Crassot très en colère ce matin pourquoi le prophète Joël Crassot est très en colère ce matin ? on verra tout à l'heure par la grâce de Dieu pourquoi il est très irrité pourquoi aujourd'hui le prophète Joël Crassot est très irrité il décide de faire une vidéo de ce genre partagez la vidéo parce que c'est inédit c'est une information franchement détail que chacun a besoin d'entendre parce que c'est vraiment important vous connaîtrez la vérité elle vous affranchira elle vous rendra pratiquement libre parce que la vérité libère voilà le prophète Joël Crassot très irrité va s'exprimer tout à l'heure si beaucoup de sujets voilà beaucoup de sujets écoutez la version du prophète Crassot face à certaines choses écoutez n'est-ce pas le prophète Crassot s'exprimer voilà donc c'est vraiment quelque chose de très important que vous devez j'aimerais que vous partagez la vidéo ce sera plus intéressant voilà ce sera plus intéressant commencez déjà à partager les vidéos commencez à déjà partager les vidéos commencez à déjà partager les vidéos voilà commencez à partager pendant que vous partagez la vidéo bon début de semaine à tout le monde que le Seigneur vous bénisse encore et encore que Dieu dans sa souverainité soit avec vous parce que c'est ça bon tout ce que je vous souhaite c'est la main de Dieu sur vous tout ce que je vous souhaite c'est que Dieu vous bénisse davantage parce que c'est vraiment très important qu'on a l'assistance de Jésus-Christ oui ma fille Agnès vient juste d'être en ligne Shalom depuis les Etats-Unis je vois Armando le manager de l'orphelinat prophète Joël Crassot je vois pas mal de personnes en ligne on aura beaucoup de sujets très importants à aborder voilà on ne parle pas parce qu'il faut parler parce que c'est vraiment important en matière de communication il ne faut pas parler parce que tu as envie de parler il faut parler parce que il y a un sujet très important voilà nous sommes des prédicateurs de l'évangile on a l'espoir et l'évangile du Seigneur à véhiculer on a beaucoup de choses à véhiculer par la grâce de Dieu on aura beaucoup de choses tout à l'heure par la grâce de Dieu commencez à partager la vidéo j'aimerais que vous partagez la vidéo je salue tous les enfants spirituels depuis la Suisse depuis la Belgique depuis l'Allemagne depuis le Canada depuis les Etats-Unis depuis Londres la Grande-Britagne depuis toute la France depuis l'Italie voilà tous les enfants spirituels nous avons décidé par la grâce de Dieu de vous mettre dans un combat qui est noble le combat il est très noble c'est la destruction des oeuvres des ténèbres la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu en fin de détruire les oeuvres du diable c'est ce qu'ils nous sont montrant de serre par la grâce de Dieu il ne faut pas seulement de prêcher l'évangile mais il faut comprendre un peu la vision de Jésus-Christ n'est-ce pas pour libérer les captifs l'esprit du Seigneur est si moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs c'est ça le problème déjà ils prêchent l'évangile ils sont les bons prédicateurs de l'évangile mais au-delà de la prédication de l'évangile que nous prêchons les gens sont captifs il faut qu'ils soient libérés sous l'onction sur la puissance du Saint-Esprit sous la puissance du Saint-Esprit et c'est pas qui veut n'est-ce pas c'est celui qui a appelé qui le fera voilà parce qu'on a appelé du Seigneur et nous donne nos équipes avec l'onction n'est-ce pas pour briser le joug de l'ennemi afin d'apporter la joie dans le coeur de ceux qui sont otages du diable afin de pouvoir positionner des gens et c'est pour ça qu'il se très réjouit d'être encore en votre présence gloire à Dieu c'est une vocation c'est pas vocation et quand Dieu me demande fais une vidéo j'ai oublié de lui faire la vidéo nous on marchait dans la rue nous autres nous prêchons dans les villages nous autres nous prêchons de trucs aujourd'hui s'il y a un moyen par la grâce de Dieu comme l'apôtre Paul pouvait dire dit en toute occasion favorable ou pas prêcher l'évangile parler à l'apôtre Timothée à Timothée son fils en toute occasion favorable ou pas prêche l'évangile ainsi c'est persiste prêche l'évangile donc une occasion de me présenter par la grâce de Dieu par rapport aux réseaux sociaux qu'on appelle Facebook je prêche l'évangile mais avant Facebook on prêchait l'évangile avant Facebook avant Facebook on allait de village en village de contrée en contrée on évangélisait on parlait de Jésus on gagnait des armes efficacement à Jésus-Christ Dieu nous utilisait pour installer des églises dans beaucoup de contrées avant Facebook on avait déjà commencé le combat contre la destruction des œuvres de ténèbres bien avant tout ça bien avant Youtube bien avant les réseaux sociaux donc nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour s'exhiber autant pour moi excusez-moi pour l'expression nous ne sommes pas sur les Facebook pour se faire nous avons un combat d'abord être témoin de Jésus-Christ le témoignage de Jésus il est apparu en fin de détruire les œuvres du diable ça c'est le puissant témoignage de Jésus-Christ parce que le monde est sous le contrôle de Satan le monde est sous le contrôle de Berzébule le monde est sous le contrôle du diable or la Bible dit que le fils de Dieu qui est Jésus-Christ est apparu en fin de détruire les œuvres du diable toi qui m'entends le fils de Dieu qui est Jésus-Christ est apparu en fin de détruire les œuvres du diable il est apparu en fin de détruire les œuvres du diable et c'est ça qui fait notre joie c'est qu'aujourd'hui face à la menace les d'autres pays disent face à la menace de la sorcellerie au quotidien face à la menace de la sorcellerie les sorciers nous combattent, ils nous menacent quotidiennement ils arrivent à nous menacer, ils veulent détruire nos foyers, ils veulent détruire notre amour ils veulent détruire ce qui nous tient à coeur, ils veulent détruire ce qui nous coûte le plus cher la sorcellerie veut détruire tout ça, nos vies, nos santé oui, notre destinée, face à ça, c'est une menace nous avons Jésus qui est le roi des rois, nous avons Jésus-Christ le roi des rois heureusement que nous avons Jésus-Christ, nous avons cru en lui parce que la Bible déclare qu'il est apparu en fin de détruire les œuvres du diable, il est apparu en fin de détruire les œuvres du diable donc shalom à vous, vous avez cette bonne nouvelle les femmes ont dit, il n'est pas ici, il est ressuscité Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité il n'est pas ici, Jésus n'est pas là, il est ressuscité voilà, c'est la bonne nouvelle que nous devons entendre cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant il est bel et bien vivant, il est sorti victorieux du séjour des morts il est sorti victorieux du séjour des morts et ça, ça fait, n'est-ce pas, notre joie et ça nous réjouit le cœur parce que Jésus-Christ est bel et bien vivant il est bel et bien vivant et c'est ça, quand Jésus est ressuscité, il est capable encore d'agir Jésus est ressuscité, il est capable encore de guérir Jésus-Christ est ressuscité, il est capable encore de délivrer Jésus-Christ est ressuscité, il est encore capable de guérir Jésus-Christ est ressuscité, il est encore capable de délivrer les gens qui sont sous l'emprise de la sorcellerie qui sont sous l'emprise de la maladie, envoûtement, en maraboutage, fétichisme. Voilà, donc ça fait notre joie. Jésus-Christ qui est ressuscité, il peut encore agir encore dans notre vie. Jésus-Christ vivant et ressuscité peut encore nous donner encore la vie, l'expérience encore. Il peut encore intervenir puissamment dans notre vie. Il peut encore agir. Donc, shalom à vous. Vous qui avez perdu l'espoir, vous devez avoir l'espoir. Vous devez nourrir l'espoir. Vous devez nourrir l'espoir. Parce que Jésus-Christ est encore vivant. Jésus-Christ est puissant. Il peut encore intervenir dans ta vie. Il peut encore agir pleinement dans ta vie. Il faut y croire. Il faut croire qu'il est encore le même. Il faut croire qu'il est encore puissant. Il faut croire qu'il peut encore... Voilà, excusez. Voilà, il faut croire qu'il peut encore agir. Il faut croire qu'il peut encore intervenir dans notre vie. Donc, shalom à vous et tout ça. Je suis là pour quelque chose de très important, de très important. Une information en détail. Shalom à vous depuis Paris. Comme je disais, nous sommes entrant sous la puissance de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous appelle, personne ne peut vous comprendre. Ça déjà, il faut comprendre une seule chose. Si Dieu t'appelle, que les êtres humains te comprennent, qu'ils arrivent à te comprendre. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Ça. Parce que la Bible dit que celui qui est à l'onction de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, on sait d'où il vient, mais on ne sait pas où il s'en va. On sait d'où il vient, mais on ne sait pas où il s'en va. Donc, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu en lui, il ne vit plus selon la chair, il vit selon l'orientation de l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui oriente sa vie, c'est Dieu qui dirige sa vie, c'est Dieu qui dit, n'est-ce pas, que conduit sa destinée. Et ça, c'est ça, la force de ceux qui sont orientés par l'esprit. Et donc, ça t'impose le sacrifice. Ça t'impose le sacrifice. Comme Jésus pouvait le dire dans le jardin des jasmanais, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais père, que ta volonté soit faite. J'avais le jasmanais, j'avais l'humiliation, j'avais mon Golgotha. Jésus a accepté de subir ça. Parce qu'après la croix, il y a la gloire. Donc, on ne pouvait pas comprendre Jésus-Christ qui pouvait, à une fraction de seconde, n'est-ce pas, arrêter sa parole, n'est-ce pas, bloquer, n'est-ce pas, maîtriser ses ennemis. Mais il n'a pas fait. Il dit, laisse faire. Il a dit, père, que ta volonté soit faite. Donc, quand quelqu'un est selon l'esprit de Dieu, on ne peut pas le cerner. C'est ça, la force de quelqu'un. Généralement, quand quelqu'un marche selon l'esprit, par moments, on ne comprend pas. C'est ça, on dit, on ne peut le comprendre. La Bible dit qu'on ne peut le comprendre. Quand quelqu'un marche selon l'esprit, on ne peut pas le comprendre. Si on arrive à te cerner en tant qu'homme de poudy, voici. Sauf cela qu'un homme, loin de Dieu, on ne peut pas le cerner. Gloire à Dieu pour ça. Je me souviens que quand Dieu me parlait, quand Dieu était en train de me parler par rapport à mon ministère, quand Dieu était en train de me parler par rapport à ma vie, quand Dieu était en train de me parler par rapport à ce que j'allais vivre, j'avais en face de moi quelque chose de grave, humainement parlant, que je devais affronter. Parce que la paix de Dieu, ça veut dire, tu vas aller prêcher, tu vas rencontrer des difficultés. Nulle part Dieu n'a dit, si tu prêches ma parole, tu serais en paix. Nulle part Dieu a dit, si tu prêches ma parole, les gens vont t'aimer. Nulle part Dieu a dit, si tu prêches ma parole, ils vont t'acclamer. Il a dit, vous serez persécutés. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Jésus-Christ ne t'appelle pas pour devenir une star. Non. Jésus-Christ t'appelle pour devenir prédicateur de l'évangile. Et quand je deviens prédicateur de l'évangile, c'est une continuité. Il a dit, c'est qui m'est arrivé. Vous arrivera aussi. Si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Non. Si les gens t'acclament, si les gens t'acclament, continue de t'acclamer, continue d'être avec toi, continue de t'acclamer, tu n'as pas l'évangile de Christ en toi. Si les gens continuent d'être avec toi, selon ce que tu es, selon ta prédication, tu ne peux pas. Parce que le monde est sous le contrôle des puissances des ténèbres. Il y en a combien d'enfants de Dieu? Point d'interrogation. Il y en a combien qui font la volonté de Dieu? Point d'interrogation. Il y a le point d'interrogation. Il y en a combien? Mais c'est ça. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu seras persécuté. La Bible dit que tous ceux qui voudront faire la volonté de Dieu, qui seront persécutés. Donc, pour dire un autre mot, point d'interrogation, la persécution vient confirmer. Si tu es persécuté, ça veut dire que tu es dans la vérité. Si tu n'es pas persécuté, ça veut dire que le diable t'approuve. Le diable, il approuve, n'est-ce pas, ceux qui sont avec lui. Et si le diable, et si le diable, si Satan, Lucifer, approuve que le diable approuve ce que tu fais, il ne pourra plus jamais te persécuter parce que tu es déjà acquis à sa cause. Sauf cela que, gloire à Dieu, nous avons un évangile qui est puissant, c'est de proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. Un véritable enfant de Dieu, il proclame l'évangile. Il doit proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. et le diable, lui, il apporte la désinformation. Lui, c'est un mot, c'était quelqu'un, c'est ça, la stratégie du diable n'a pas changé. C'est quelqu'un qui toujours, à partir des informations, Jésus-Christ est ressuscité. Les anges, dites aux femmes, dites aux femmes, Jésus est ressuscité. Jésus, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts et n'est pas ici à aller annoncer la bonne nouvelle ? Ils sont allés annoncer la bonne nouvelle aux disciples qui étaient, n'est-ce pas, accroîtrés dans une maison qui avaient peur de la persécution parce que c'est ça, il y a eu la persécution mais en même temps, les femmes ont reçu la bonne nouvelle. Mais combien sont ceux qui ont perçu ça ? Parce que même Thomas vient de dire, si jamais je pouvais, n'est-ce pas, toucher Jésus, toucher ses côtés, mettre mon doigt dans ses trous, je pourrais croire, n'est-ce pas, à ce qu'il dit. Ok ? À ce qu'il dit. Ok. Très bien. Mais, Jésus est ressuscité, c'est ce qu'est la vérité. Tu ne crois pas Thomas, mais Jésus, il est ressuscité. Thomas, tu ne crois pas, mais la vérité est là, elle est là. Mais la vérité, elle est là. Jésus-Christ est ressuscité. La sorcellerie est là. Si même on ne croit pas au prophète Crassot, même si on ne croit pas que le prophète, mais la sorcellerie est là, au moins, au moins le prophète Crassot lève le doigt pour combattre la sorcellerie. Au moins, on vous éclaire s'il est méfait de la sorcellerie. Au moins, ça s'est fait. Tu n'es pas obligé d'aimer le prophète Crassot, tu n'es pas obligé d'aimer Jésus-Christ, mais il est ressuscité. Au moins, ça c'est une vérité. Tu n'es pas obligé de croire au prophète Crassot, au moins la sorcellerie existe. Parce que dans mon langage de tous les jours, ça existe. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre conscience que c'est une réalité. Il ne faut pas être dans les vagues. Il faut croire en ça, que ça existe et chercher le moyen. Le moyen seul qui peut nous aider à vaincre la sorcellerie, c'est la puissance de Jésus-Christ. qui peut nous aider à vaincre le pouvoir de la sorcellerie. Est-ce qu'on m'a bien saisi pour ça? Gloire à Dieu pour ça. Il est ressuscité. Les femmes sont venues à la bonne nouvelle. Mais encore au-delà de ça, les soldats ont été achetés. Ils sont venus, on les a achetés. C'est la stratégie en matière de communication. Ils sont allés les acheter. Ils sont venus acheter les soldats pour aller dire qu'il n'est pas ressuscité et que les soldats qui se disent sont venus le ravi de nuit. N'est-ce pas? Le ravi de nuit qui n'est pas ressuscité. Mais cette information est encore en Israël. En 2018, encore en Israël. Mais ça, c'est une désinformation. Parce que la stratégie du diable, c'est la désinformation. Comme les gens pensent que l'information, selon eux, c'est le quatrième pouvoir, ils vont utiliser toutes sortes de stratégies en matière de communication. Et malheureusement, les âmes faibles sont atteintes par ça. Les âmes faibles par le diable sont atteintes par la désinformation que le diable apporte. Vous savez, quand le diable veut atteindre sa cible, il veut détruire, il détruise tous ceux qui sont faibles avec des réunions. Voilà. Donc, il dit, allez-y, dis aux gens que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. ils sont venus le ravis, ils ont payé, ils sont allés payer les disciples, les soldats, les gens sont allés payer parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait la bonne nouvelle. Bon, la vérité est là, Jésus-Christ est ressuscité. Que tu crois à ça ou pas? Il y a des gens qui sont athées, qui ne croyaient pas à ça. Mais il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Tu ne crois pas à ça, mais il est ressuscité. C'est ça la vérité. Que tu crois à ça? Ils s'en foutent de ton imagination. Jésus est ressuscité, ce point est bas. Voilà. Bien que les gens aient accepté les soldats pour dire aux gens, allez dire qu'il n'est pas ressuscité. Ils sont venus le ravir des nuits et les ressusciter. Donc, la stratégie, ne sois pas étonné que demain, que les gens apportent une désinformation dans ce que tu es en train de faire comme une vérité. Parce que dans la vérité, il y a aussi les attaques d'informations qui sont d'après ce qu'on appelle la désinformation. Voilà. Donc, ne sois pas étonné par rapport à ça. Jésus qui est ressuscité. Nous, nous avons l'anxion et quand Dieu réfléchit, Dieu, il n'est pas comme les êtres humains qui séparent le lendemain des gens. Quand Dieu t'appelle, l'un langage tellement simple, il connaît ton dévenir, il sait ce que tu seras demain. Donc, il t'appelle. Et quand il t'a choisi, c'est qu'il t'a vraiment choisi. C'est l'homme qui peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Non. C'est ça qu'il dit, je ne me réponds pas de mon appel et de mon don. Dieu ne se répand pas de son appel et de son don. Amène-moi dans un village, que ce soit chez les Chinois, que ce soit chez les Ouébés, que ce soit chez les Marocains. J'ai maté la sorcellerie. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Pas parce que le prophète Krasov veut, mais il a été appelé par Dieu pour ça. Nous avons un problème. C'est un problème de la sorcellerie. La franc-maçonnerie est en train de gagner du terrain. Le diable est en train de gagner du terrain. Regardez le système que le diable met en place aujourd'hui. Pendant que nous sommes en train de faire des guerres unitives, des combats unitives, le diable met une information où nos enfants ici, en France ici, doivent, n'est-ce pas, apprendre la sexualité, comment connaît son sexe. Mais il y en a qui sait comment se m'assumer, autant pour moi, excusez-moi. Il va pratiquer ça. Parce qu'après, la théorie, il va la pratique. C'est ce qui est vrai. Donc, nous, nous dénonçons ça. Parce qu'on n'est pas du diable. Donc, le diable prépare une génération pervers. Mais encore, qu'est-ce que nous faisons? Parce que malheureusement, l'Afrique copie sur l'Ocident. Malheureusement. Et ce qui est en train de se passer ici, je touche du doigt, je ne veux pas que ça soit copié, que les Africains copient ça. Parce que nous avons des valeurs. Pour nous, la sexualité, ce n'est pas pour l'enfant. Pour nous, quand on veut parler du sexe, c'est qu'on est adulte, c'est qu'on est majeur. Pour nous, et sauf cela, que mon combat, le prophète Krasso, non seulement ça, contre la sorcellerie, mais contre, n'est-ce pas, n'est-ce pas aussi le monde d'éducation, le seul problème des Africains, c'est les parents africains. Si les enfants africains ne vont pas à l'école aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas eu de motivation. Moi, j'ai trouvé la problématique, la problématique, elle est tellement simple. Un enfant africain qui doit aller à l'école, ça veut dire, un enfant médium en général, que ce soit africain aussi, que ce soit un enfant européen, que ce soit autre chose, il faut d'abord une motivation. Il faut d'abord une motivation. Pour un enfant qui doit aller à l'école, ça veut dire que le papa même est d'accord avec le fait qu'il doit partir à l'école. tout est réuni, le papa est réuni de tout. Ça veut dire, d'abord, le catap, c'est bien joli, ça motive déjà, et le kaki, kaki d'école, c'est-à-dire la tenue qu'il doit avoir pour aller à l'école, c'est bien propre, c'est bien cousu et bien parfum, et encore le petit déjeuner, c'est propre, et encore la fourniture scolaire, un enfant qui voit ça, il est motivé. Un enfant qui voit ça, il est motivé, il va aller à l'école. Mais un parent qui ne sait même pas qui est à l'entrée scolaire, qui ne sait même pas qui est à l'entrée scolaire, d'accord? Et pour lui, il faut reconduire le kaki de Fousséni, Fousséni, déchiré. Le petit Fousséni qui devient écossais, il a une culotte avec deux fentes, il a deux paires de fesses, deux paires de fesses, et puis, sa poche, malheureusement, il met des crains, c'est déchiré. On ne sait pas où ses boutons sont passés. et c'est ça que Fousséni va porter pour la rentrée scolaire 2018. Il n'a même pas de kaki, il n'a même pas de katab, il a un sac, un sac de 5, qu'on appelle 5 kilos, et c'est dans ça, il va mettre l'adoise de garamel, c'est-à-dire l'adoise de la même, il prend sa main pour chasser les oiseaux, il prend ça pour chasser les oiseaux, n'est-ce pas ? Non seulement ça, mais en même temps, Fousséni, vous voyez là, Fousséni, il ne sait même pas comment il va manger, qui retourne à la maison, il ne va pas manger. Ça veut dire que lui-même, les conditions ne sont pas renouées pour aller à l'école. Donc Fousséni même, il est vaincu par le succès, il est vaincu pour aller en classe supérieure. Donc lui-même, c'est un chasseur, quand on dit qu'en classe, il va chasser, il va craiser les maniocs, et puis il fait les maniocs bouillis, il mange. C'est-à-dire que l'école n'est plus dans sa tête parce que le papa, le problème là, c'est les parents africains. Je m'adresse aux parents africains, avec une colère sainte. Si nous voulons que l'Afrique se développe, allons-y à l'éducation. C'est vrai que nous combattons la sorcellerie, c'est un problème de sorcellerie, mais c'est aussi un problème éducationnel. Parce que si tu n'as rien dans la tête, les Chinois, ce ne sont pas ceux-là qui croient en Jésus, ils ne croient même pas en Jésus, ce sont les bouddhistes, ils ne croient même pas, mais ils ont quelque chose dans la tête qu'on appelle la connaissance. Si tu n'as rien dans ta tête, c'est un problème. Il faut que nos parents passent à la pédagogie. nos parents doivent les former. Parce qu'eux, ils ne savent pas que c'est eux qui doivent apporter la motivation dans la vie des enfants. Il y a la rentrée scolaire, il y en a combien de parents qui se motivent, qui motivent les enfants ? Il y en a combien de parents qui se mobilisent pour envoyer les enfants à l'école ? Il y en a combien ? La problématique de la rentrée, de le problème de la déshocularisation au niveau de l'Afrique, que les enfants ne vont pas à l'école, c'est les parents, ce n'est même pas les enfants. Les enfants n'ont rien à voir avec ça. Il suffit seulement de les motiver, que le parent puisse prendre soin de l'enfant, assurer sa rentrée scolaire. On peut comprendre parce que d'autres personnes disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais est-ce que si on te donnait même de l'argent, tu peux même suivre ton enfant ? Est-ce que toi, tu peux suivre ton enfant ? Si on l'envoie à l'école, demain, que ton enfant revienne de l'école, qu'il a même un examen, peut-être que tu vas me dire que tu n'as pas allé à l'école, mais tu peux payer un répétiteur. Tu peux même prendre un répétiteur, un répétiteur, ce n'est que pour veiller sur l'enfant. Il y en a combien ? Or, la problématique au niveau de l'Afrique, c'est que l'enfant vient au second plan. L'enfant n'est pas calculé. Voici le problème de l'Afrique. Les Africains sont égoïstes, on est égoïste, on ne pense qu'à nous. Pour nous, le lendemain, on ne nous intéresse pas. L'enfant ne nous intéresse pas. Son avenir ne nous intéresse pas. Et vous voulez qu'on construit l'Afrique comme ça ? Les Blancs, ils préparent leur continent du 2 siècles, 600 siècles. Tu peux n'a pas aimé le prophète Krasso, tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais c'est ce que j'ai dit là. Il n'y a pas de faussité dans ce que j'ai dit, il n'y a pas de malice dans ce que j'ai dit. Pour un Africain qui m'écoute, il sait que c'est vrai ce que j'ai dit. Tu peux n'a pas m'aimer. Mais notre problème aujourd'hui, l'un problème spirituel de la sorcellerie, mais aussi éducationnel. C'est la rentrée scolaire. Il y en a combien de personnes qui motivent leurs enfants ? Ils ne disent rien. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir éduquer ton enfant. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Tu as mis un enfant aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, en 2018, en 2018, celui qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas une connaissance intellectuelle, il n'a pas sa place au soleil. Ça, c'est clair. Encore, il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont des BTS, qui ont des BTS et tout ça, mais qui n'ont pas de travail. Donc, imaginez-vous qui dit qu'à demain, il faut qu'on se motive, qu'on soit motivé, qu'on soit encouragé, qu'on encourage, qu'on se batte pour ça, qu'on prépare l'Afrique d'ici 20 ans. Mais, la solution, c'est quoi ? Pour qu'un enfant puisse savoir, parce que toi, tu es l'or, tu ne sais même pas qu'il y a l'or, parce que tu ne sais même pas, tu ne connais pas que cette terre-là, parce que tu n'as pas de connaissance. C'est la connaissance, la pédagogie des parents. La pédagogie des parents et que nos parents africains, c'est eux le problème. Parce que le monsieur, il pense qu'il a combien ? 10 hectares de cacao ou 20 hectares de cacao parce qu'il crée des cacaos. Chaque traite, chaque combien de mois, il crée des cacaos. Il pense qu'il est arrivé. Il est dans la broussaille. Il tue à goûter, il mange. Il pense que lui, c'est fini. Il est arrivé. Dans sa vie, c'est fini. Et que non, l'enfant peut être comme lui. L'enfant ne peut pas être comme toi. Parce que toi, tu es dans un... Yaoh, quoi mais ? Écoute-moi. Pas qu'ici. Yaoh, tu es dans un campement. Aujourd'hui, on n'est plus à ce stade du moyen âge où on doit rester dans le campement. L'enfant, il doit sortir. Il doit sortir de cette merde-là, des campements, tout ça. Il doit aller à l'école. Si toi, tu fais des sacs de cacao, tu penses qu'il peut être comme toi. Il n'y a plus de terre. en Afrique, mais c'est fini. La terre qui nous reste c'est la mémoire des enfants. Nous autres, même les autres, même les sorciers ont mangé ça. Ils ont bu ça comme des gars. Ils ont mangé, ils ont bu ça comme des gars. Pourquoi on ne pense pas à demain ? Pourquoi nous, les Africains, on est égoïstes ? Pourquoi on ne pense pas à demain et fabriquer de grosses têtes pour l'Afrique ? Fabriquer une grosse têtes pour l'Afrique ? Aménons les enfants à l'école ? Pourquoi toi, tu penses que tu bois bangui ? C'est fini ? Mais un Africain, un parent africain lui-même, quand il tue un Agouti, il tue l'Agouti même déjà. Quoi, mais tu as Agouti ? Les tripes, il a déjà mangé ça au champ. Il ne pense pas à demain. mais voici notre mentalité en tant qu'Africain. On mange les tripes déjà. On mange les tripes, on a déjà fini et on a fini et on a fini de manger ça. Quand on arrive à la maison, la petite sorte est claire, on a fini, on attend encore pour aller encore chasser. Ça dit qu'on ne prévoit pas les choses. Même l'enfant, le vieux, il mange tout. L'enfant, il ne mange plus. Le problématique, le problème d'éducation, c'est ça que ma fondation, je suis révolté, très en colère contre ça. Où va l'Afrique ? Où va l'Afrique ? On met les gays inutiles car politique, on est là, c'est la politique, les gens sont comme ça, les gens font comme ça. Oui, ils font comme ça. Mais prenons le soin de préparer une génération, ça se prépare. La vie n'est pas faite d'improvisation. On ne peut pas s'élever un matin pour dire on va réussir comme ça. C'est que tu as préparé la chose. La vie n'est pas faite d'improvisation. On ne s'élève pas pour improviser la vie. La vie n'est pas faite d'improvisation. Si on veut réussir dans la vie, c'est que tout a été réuni pour réussir dans la vie. Donc, si nous voulons que l'Afrique sorte de désenclavement et si nous voulons que l'Afrique devienne une Afrique n'est pas immergente mais à commencer par des gens qui ont quelque chose dans la tête, quand même il va au tableau, il ne sait même pas ce qu'on appelle A. Il ne sait même pas ce qu'on appelle 1 plus 1. Il dit ça fait 4. On le regarde parce qu'il ne connaît rien pas. Il ne connaît rien. Quand il va à la maison, il l'appelle quelqu'un qui a mangé sauce ou il n'y a même pas un champion dedans, il n'y a même pas de poisson. Comment il ne peut être intelligent? Il n'y a pas de protéines. Et le père même, il ne le montille pas. Il a petit abdoise. Petit abdoise, c'est-à-dire abdoise qu'il a fait depuis Cépien. Il a ça au C1. Bizarre. Il a cacchi. Il a fente. C'est fondu comme ça. Comme un petit écossais. Encore, il peut y avoir un dessous qu'on appelle Célip. S'il peut y avoir la chance, il n'y a rien en bas. Donc imaginez-vous ce qu'il y a les pères des fesses du petit yao. Donc le problème de l'Afrique, les parents africains, ils sont la base. C'est eux-mêmes qui ne motivent pas les enfants à aller à l'école. Parce qu'il ne prépare pas ça. Ça ne se prépare pas. Tu ne peux pas m'aimer le prophète Rassot. Moi, je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes, ce n'est pas mon problème ça. Mais moi, j'ai un combat. L'Afrique, Sud, Sud, qu'est-ce qu'on devient demain? Qu'est-ce qu'on devient? Il y a une génération, c'est la rentrée scolaire. Il y a combien de personnes qui sont motivées? Il y en a combien de personnes qui veulent aller? Il y a combien? Oh, l'enfant, donnez même un, donnez 10 000 francs à un parent africain au village. Il va bouffer ça. Si tu lui dis que je suis venu t'aider pour amener l'enfant à l'école, il préfère bouffer les 10 000 francs que d'envoyer l'enfant à l'école. Mais encore grave, c'est que si son frère meurt, son prof est de père mère, même père mère meurt, il préfère aller vendre sa plantation de cacao. Il préfère avoir 2 millions pour venir organiser les funérailles. Mais où on voyait cette histoire-là? Pour les funérailles, il peut mettre 2 millions dedans. Des francs CFA, je précise très bien. Parce que ce n'est pas 2 millions d'euros. Il ne faut pas que vous allez avoir des problèmes avec moi. Mais 2 millions de francs CFA, il ne peut pas être garantie. Il peut même aller vendre sa maison pour venir faire les funérailles. Mais par contre, un enfant, pour le scolariser, il trouve qu'il n'a pas d'effort à faire. Que si l'enfant ne reçut pas demain à l'école, il peut aller dans les champs. Mais l'enfant n'a pas de connaissances. En 2018, il n'y va pas à l'école. Donc ça veut dire que le papa même, il devient un obstacle pour l'enfant. Parce que l'enfant va à l'école, il n'y a pas de suivi. C'est pour ça qu'il faut avoir un suivi. Donc le problématique de l'Afrique, c'est que les parents même africains, on a besoin de faire une pédagogie aux parents. Il faut qu'on leur en sait leur responsabilité, leur responsabilité plutôt vis-à-vis des enfants. Et je pense qu'il faut une vaste campagne vis-à-vis des parents dans les campements où il y a des plantations, il y a des cerveaux. Il suffit seulement de le mettre à l'école, créer une motivation, avoir les fournitures scolaires, renouer tout ça, donc donner un petit déjeuner matin, pas de la banane brésée à l'eau rouge, non, et puis créer une motivation, amener un répétiteur pour lui dire comme ça et puis c'est fini. Le petit, il est parti. Mais le papa même vient, l'enfant, il ne sait même pas, et à peine même il regarde même son rélevé des notes. Parce que pour lui, ce n'est pas, il n'y a eu pas d'intérêt. C'est ça le problème, il ne donne pas d'intérêt. Il ne donne pas d'intérêt à ça. Où va l'Afrique avec le manque d'éducation? On ne donne pas d'intérêt à l'éducation. On ne donne pas d'intérêt. On ne trouve pas que c'est important. Tu ne peines pas m'aimer. Il m'en faut de toi. Ce n'est pas toi qui me ferait m'en manger. Je mange. D'ailleurs, Jésus n'a pas fait l'animité, il n'a pas été aimé. Je m'en fous de ça. Ce que j'en ai dit pour les Africains, c'est le problème. Dans nos parents qui sont au village, c'est la rentrée scolaire. Vous faites quoi? Vous pensez que c'est les autres qui doivent vous aider? Mais c'est ça le problème aujourd'hui. On pense que c'est l'autre. Quand tu faisais la rétologie, qui venait? Tu fais la rétologie? Le petit Kouami est sorti. Quand le Kouami sort, il faut l'éduquer. Et tout se prépare. Mais à peine même quoi? Il n'est pas dans ton éducation. Il n'est pas dans ta vision. Tu ne t'occupes même pas de lui. À peine toi, mets ton projet savoir une deuxième fois, une troisième fois. Allez boire le vin de pâle, manger la goutte, et manger de la saut graine, du ticlitière, le banan de mu, vous mangez ça. Regardez, on va où? Les Africains ne sont pas futuristes. Or, la ville, c'est partie des vents. Ce n'est pas derrière qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on entend des parties? On entend des parties, on va où? Oui, à la sorcellerie, c'est vrai. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu pour qu'il nous aide pour faire la sorcellerie. Mais, quelle connaissance que nous avons? Nous n'avons rien dans la tête. Donc, ceux qui ont quelque chose dans la tête, ils viennent transformer l'or. Ceux qui ont quelque chose dans la tête, ils viennent transformer le cacao. Ceux qui ont quelque chose dans la tête, ils viennent transformer le taffé. Ceux qui ont quelque chose dans la tête, ils viennent transformer nos matières premières. Ceux qui ont quelque chose dans la tête, ils viennent même écrire la Bible. Ils viennent écrire la Bible. Parce qu'on n'a rien. Quand tu n'as rien dans la tête, tu dépends toujours de l'autre. Tu n'as aucune connaissance, tu serais esclave de l'autre. Tu vas toujours tendre la main. Il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème. À la source. C'est ça le problème. Moi, je ne dis pas que le problème de... C'est ça ma collègue cet après-midi. Le problème africain, le problème de l'éducation africaine, c'est qu'il faut faire la pédagogie des parents. Il faut revenir pour éduquer les parents. C'est ça le problème. Envoyer les parents à comprendre que leur... Donner de l'intérêt à donner une éducation à leur enfant. à donner de l'intérêt de l'éducation à leur enfant. Lui, il pense qu'il n'a pas fait CP1. Mais c'est toi qui n'as pas fait CP1. Mais donne la possibilité à l'autre que tu viens de mettre au monde, ce petit-là, de faire CP1 et de devenir universitaire et de devenir cadre. Sinon, s'il ne fait pas l'école du voisin, il va prendre la machette. Et puis, si la machette ne donne pas trop au champ, il va te macheter demain un choucouillard et puis il va te manger la nuit comme un bon sorcier. Mais c'est la problématique aujourd'hui. Touchons-nous le problème. Moi aussi, je vois le problème. D'ici, d'ici, d'ici 50 ans, l'Afrique devient quoi? D'ici 20 ans, il devient quoi? Avec les gens abrutis qui ne sont même pas allés à l'école. Tu rentres dans une famille, lui, il est allé à l'école. Non, il n'est pas allé à l'école. Lui, il a... Parce qu'il n'a pas eu de motivation. Parce qu'il n'y a pas eu des gens qui l'ont motivé. Parce que le papa même ne s'intéresse pas. Il ne donne pas d'intérêt. Il ne donne pas d'intérêt à ça. Pour lui, il ne donne pas d'intérêt à scolariser son enfant. Il ne donne pas d'intérêt. Ça ne l'intéresse pas. C'est dangereux de ne pas donner d'intérêt à s'investir dans l'éducation de ses enfants. De ne pas donner d'intérêt à... C'est dangereux pour la venue de l'Afrique. La venue de l'Afrique repose sur l'éducation. Si nous sommes bien éduqués, la Chine en 1960 était bien en avance. La Côte du Vos était très en avance parce que toute la... La plupart... Je connais la plupart des grands cerveaux sont venus en France avant l'indépendance. On les a formés. Et donc, quand il y a eu l'indépendance, parce que ça s'est préparé, l'indépendance s'est préparée, on a formé les gens qui avaient des grandes connaissances dans la tête, qui s'étaient prêts à affronter. Parce que même l'indépendance a été préparée. Il y avait des cerveaux. Tout ça, donc on a préparé l'indépendance. C'est le président de la République, le gouvernement. Donc, on n'a pas mis des gens comme ça dans le gouvernement. On a préparé les gens qui avaient une connaissance. Ils ne sont pas levés comme ça. Père à son âme, l'un des meilleurs présidents qu'on a connus, le président Félix Feboigny. Avec beaucoup de connaissances. Donc, tous ceux qui étaient les ministres, ils avaient la connaissance. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un paysan qui est venu, qui était dans le gouvernement de Félix Feboigny. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des gens qui avaient fait une école, qui étaient assis dans la tête, qui avaient une connaissance déjà intellectuelle. Déjà. Pour vous dire, déjà en 1960, ça annonçait déjà que le bonheur de ce pays. C'est vrai qu'on dit ça se repose sur la coquitule. Je dis n'importe quoi. Ça ne se repose pas. Parce que malheureusement, on a ce slogan-là à nous qui rétentit ça. C'est vrai. Mais ça se repose sur ceux qui ont quelque chose dans la tête. Le succès du continent africain se repose sur ceux qui ont quelque chose dans la tête. La connaissance intellectuelle. Ça, personne ne peut te vendre ça. Les gens peuvent venir te vendre le champ de ton cacao. Les gens peuvent venir vendre ta maison. Ils peuvent vendre tout ton patrimoine. Ils ne peuvent pas vendre ta connaissance. Ils ne peuvent pas te vendre ça. Ils ne peuvent pas te vendre ça. Aujourd'hui, on sait s'exprimer parce qu'on est allé à l'école. Quand même, tu as un problème d'orthographe qui t'exprime mal. Mais attends. Mais les gens sont mal allés. Ils ne peuvent pas t'écouter dans le public. Ils ne peuvent pas t'écouter dans le public. À peine les gens ont du mal à t'accepter. Ils ont du mal à t'accepter. Où va l'Afrique? Makoulé est là. Où va l'Afrique? Avec les gens abrutis, avec les gens qui sont sans connaissance. C'est ça l'Afrique? Où va l'Afrique? Mais le problème, ce n'est pas les enfants en réalité. Ce sont les parents parce qu'ils ne créent pas la motivation. Un parent, la rentrée scolaire, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Il ne donne même pas d'intérêt. C'est ça. Il ne lui donne pas d'intérêt à la rentrée scolaire. Il ne lui donne pas d'intérêt. Ça ne lui dit rien. Un parent aujourd'hui, un parent, si ton papa dit « Va étudier, tu l'as étudié. » Si ton papa, ton papa, il ne parle pas, ça ne lui dit rien. Mais quand ton papa dit « Va étudier. » Tu comprends déjà que c'est sérieux. Ton papa dit « Va étudier. » Tu vas l'étudier. Si ton papa te dit « Tu allais à l'école. » « Va à l'école. » Tu vas à l'école quand ? Quand tu penses que ton papa suivait ton emploi du temps, maintenant, tu commences à mettre du sérieux dans ce que tu es en train de faire. Donc, le problème, ce n'est pas les enfants en réalité, c'est les parents. Il faut une pédagogie pour donner, amener les parents à donner d'intérêt à l'éducation. Parce que même quand l'enfant finit à l'école, quand il finit d'être formé à l'école, quand il finit avec l'école, quand il finit avec l'école, il retourne à une réalité à la maison. Le papa est là. S'il ne donne pas d'intérêt, tout ce qu'on a vu à l'école, c'est zéro. Parce que si le papa t'a dit « Tu es venu de l'école. » Est-ce que tu as révisé ta leçon ? Tu es obligé de partir. Oui ! Il faut que tu partes à la table. Tu as des mains. Tu as des mains. Tu as des mains. Des mains. Oui, va. Va réviser ta leçon. Va. Tu es obligé de partir. Tu es obligé de partir. Vous comprenez ? Nous sommes à une rentrée scolaire. Le lundi, hier, ils ont commencé en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire. Il y a une rentrée scolaire. On a commencé la rentrée scolaire. Mais quand vous parlez de rentrée scolaire, ça veut dire les futurs cadres sont en train d'aller à l'école. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est la base de toute chose. Pourquoi on ne pense pas qu'à demain et créer une vaste campagne ? Pour moi, c'est la solution. Le problème, c'est de toucher les parents. Commencer déjà à toucher les parents, à commencer à faire une sensibilisation autour des parents. Parce que si les parents sont touchés réellement, que les parents donnent intérêt à l'éducation, ils trouvent que c'est nécessaire pour lui, un parent, de veiller sur l'emploi du temps de l'enfant, de savoir s'il est parti ou pas, de savoir s'il a fait son devoir, de savoir s'il allait vraiment à l'école ou pas. L'enfant, il mettra du sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on a toujours besoin d'être motivé. Mais le papa, il s'en fout. Il a eu l'examen, ça ne lui dit rien. C'est ça. On a hérité ça de nos parents. Et ce n'est pas bon. Changeons de mentalité. Le monde est en train d'évoluer avec des gens qui sont intellectuels. La Côte d'Ivoire ne s'est pas positionnée avec les gens qui n'avaient rien dans la tête. La Côte d'Ivoire s'est positionnée. Je peux parler de ma nation ou l'Afrique. Quand on a parlé de gouvernement, c'est parce que les gens ont une connaissance intellectuelle. C'est en fonction de ça qu'on leur a donné un poste ministériel. Ce n'est pas parce qu'ils savaient lancer une machette. Non. Ce n'est parce qu'ils savaient qu'ils savent qu'ici, il y a odeur de ra ou il y a odeur d'agoutis. Parce qu'il y a des gens, leur narine, c'est détêteur de ra ou d'agoutis. Ou ils savent que telle saison, on doit faire riz, telle saison, on doit faire manioc, telle saison, on ne doit pas faire manioc, on ne doit pas faire truie. C'est ça le problème. Réveillons-nous les Africains. Est-ce qu'il y a un avenir? Non. S'il n'y a pas de l'avenir, mais c'est ceux qui ont la connaissance, les Chinois qui vont venir. Ils viennent nous prêter 60 milliards de francs, 200 milliards de dollars. France, Chine, Afrique. Chine, Afrique. Les Chinois. Vous parlez, les gens vont prêter de l'argent parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils savent qu'il y a des bonnes choses sur vous. Ils vont prendre. ou non rien. Mais ils envoient eux. Les gens qui ont quelque chose pour venir exploiter vos ressources. Le point de l'Afrique, ce n'est pas un problème politique. Loin de là. Non, les politiciens, les gens, non. Si nous savons fabriquer nos matières premières, nous pouvons les transformer. Moi, je ne suis pas dans la politique. Ça ne m'intéresse pas parce que je ne crois même pas aux hommes politiques. C'est des marinais. Ils ne pensent qu'à eux. Un Africain, il est égoïste. Il ne pense même pas à des mains. Il va prendre le pouvoir. Il va aider tous ses proches, ses amis. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais au moins, j'ai quand même un discernement. Je peux savoir que celui qui est bon pour la Côte d'Ivoire ou pas. Je peux aussi avoir un discernement pour savoir celui qui est bon pour le Togo, pour l'Afrique. Ça, je peux le savoir déjà. mais le problématique aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème éducationnel. C'est un problème éducationnel. C'est vrai qu'on parle de la sorcellerie. C'est une base réelle qui combat le développement. la connaissance est le pion de le développement. Quand on est développé, ça veut dire transformer son environnement. Quand on est développé, c'est faire avancer. Mais quelqu'un qui n'a rien, qui n'a aucune connaissance, il fait avancer qui ? Tu es dans une voiture, tu ne sais même pas comment rouler la voiture. Tu as roulé la voiture comment ? Tu as démarré la voiture comment ? C'est comme ça. Tu es dans une région, tu ne sais même pas comment on fait. Or, les gens qui sont développés dans la tête, ils vont transformer un village. Le village va devenir une ville. Il va devenir un département. Parce qu'ils vont commencer à moderniser le village par la connaissance qu'ils ont déjà pour dire qu'il faut qu'on sorte de ça, qu'il faut qu'on ait l'électricité, qu'il faut qu'on ait tant, tant, tant. Et on est un village moderne. Moderne parce qu'avec les gens qui ont une mentalité vraiment très éveillée et développée. Il y a quelqu'un qui va plakalier le boulot. Tantien fouet. Elle est lente. Tu as fini de manger. C'est tout. Tu apprends quoi dans ça ? Ben oui, il y a ça aussi. Les parents qui font aussi leur responsabilité. Mais c'est de ça que j'entends parler. C'est de ça. Les parents, en réalité, qui font leur responsabilité vis-à-vis de l'éducation. C'est de ça que c'est la problématique. Le vrai problème, ce n'est pas l'enfant en question, c'est le parent en question qui est le problème. C'est le problème, c'est le parent. C'est le parent. Prenons conscience et revenons, n'est-ce pas, comprenons le problème des erreurs. Et si nous comprenons qu'aujourd'hui, il faut envoyer les enfants à l'école et si les enfants partent à l'école, ils seront bien dans la tête. Ils vont faire avancer la frie. Mais je pense que nous avons résolu le problème. les parents, il y a des gens, les parents n'étaient rien, ils étaient simples paysans. Mais comme le papa qui, lui, planteur qu'il était, paysan qu'il était, comme il n'est pas devenu un cadre, il a pris tout son argent, tout son argent de vendre des cacaos, il l'a mis dans la vie. Il y a des gens qui sont devenus ministres parce que leur papa n'était pas intellectuel. Mais comme il voulait être intellectuel, il s'est investi dans l'enfant. Il s'est investi dans l'enfant. C'est parce qu'on est faussement intellectuel. Non, on peut ne pas être intellectuel, mais est-ce qu'on nous donne un intérêt à l'éducation de l'enfant? Est-ce qu'on nous donne un intérêt? Point d'interrogation. Est-ce qu'on nous donne un intérêt? C'est ça le problème. Est-ce qu'on donne l'intérêt à l'éduquer un enfant? Le problème de l'Afrique, l'éducation de l'Afrique, c'est des parents qui ne donnent pas d'intérêt à l'éducation des enfants africains. Parce qu'un enfant africain, tant que son papa ne le motive pas, nous savons ce qu'on appelle un père en Afrique, ce n'est pas comme ici, les enfants ici, qui sont libres de prendre parole devant n'importe qui qui connaît leurs droits. Mais un enfant africain, si son papa ne s'implique pas, le jour, son père lui dit est-ce que tu es allé à l'école? Il tremble déjà. Est-ce que tu es allé? Il y a des gens qui sont en un cadre. Les parents étaient paysans. Mais qui ont investi parce qu'ils ont donné l'intérêt. Le seul problème, est-ce que nos parents africains donnent d'intérêt à avoir leur enfant reçu à l'école? S'il ne lui donne pas d'intérêt, même s'il a de l'argent, qu'il ne donne pas d'intérêt, mais l'enfant ne doit jamais devenir quelque chose. Il n'accorde pas d'intérêt à ça. Il n'accorde pas d'intérêt. Il faut accorder un intérêt à ça. L'intérêt avait dit quoi? Je veux que l'enfant devienne quelque chose à partir de l'éducation. Parce que si l'enfant a la tête vide et qu'il faut qu'il lance la machette, c'est rien ça. Or, l'avenir appartient. C'est ça l'avenir à partir aux gens qu'on a connaissants dans la tête. Bâtonne pour ça. Tu peux ne pas m'aimer. Je ne suis pas obligé que tu m'aides. Mais pensons à l'Afrique de demain. L'Afrique en temps de sombrer parce que nous perdons des valeurs. Les gens sont en temps de mourir. On a eu des gens la Côte d'Ivoire devait, n'est-ce pas, avoir l'indépendance. Mais les gens ont préparé l'indépendance. Ils sont allés se faire former en France. Ici, en France du moins. Ils sont répartis. Donc, le gouvernement Félix-Port-Bagné, ce n'est pas les cancres, excusez-moi, ce n'est pas les paysans qui lançaient des machettes. C'était des gens qui avaient des connaissances dans la tête qui ont appris. Donc, ça veut dire que sur cette base-là, il y a eu quand même le développement. Donc, ils ont appris. Ils ont commencé à comprendre qu'il faut développer la Côte d'Ivoire. Ils ont développé la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'ils devront faire pour dire si nous voulons que demain, nos régions, nos villages, nos campements deviennent aujourd'hui des villages et des villes, il faut donner à commander l'intérêt à l'éducation. Il faut motiver les enfants. Un enfant, aujourd'hui, il a CPN. Il est même cas qui ne donne pas d'intérêt. Mais un parent qui ne peut même pas aller à la librairie pour les kids scolaires, acheter les fournitures, pour renouveler la chose, pour mettre son enfant en confiance, pour lui dire, pour le motiver, pour lui acheter un catarbre. C'est le sac de riz. L'enfant a vu qu'il y avait du riz dedans. C'est vide. Et c'est le même sac de riz là, vide là qu'on agit dans la poubelle qu'ils vont nettoyer, on laver. Fatmata va laver et l'enfant va venir mettre son ardoise dedans. Et c'est ça, il va prendre pour aller à l'école. Mais attends, il n'est plus motivé. Et le papa, le papa, est-ce qu'il a là à l'enfant à l'école, ça ne lui dit rien. Il ne sait même pas, il ne connaît pas son emploi du temps. Il ne connaît pas, il ne donnait pas trop d'intérêt. C'est ça, l'Afrique. Le problématique, ce sont nos parents. C'est les parents qui ont le problème. C'est les parents. Si ce problème est réglé, l'Afrique s'est réglé. Tout est réglé. Je suis l'homme qui révèle la conscience des gens sur le plan spirituel. Pour dire, le problème aujourd'hui, c'est ça. Tu ne peux pas m'aimer, tu peux, le prophète, comme ça, le prophète Krasso. Ça, c'est un langage que toi. Ça, c'est un langage que toi. Moi, j'ai un combat que je m'aime. L'Afrique doit sortir des conneries. N'importe où, tu vas m'envoyer et j'ai maté la sorcellerie. Ça, j'ai ce don-là, moi. Tu vas beau dire des choses, je m'en fous de ça. Mais encore, l'Afrique, non seulement, c'est un problème spirituel, mais c'est aussi un problème éducationnel. On n'a rien dans la tête. Il n'y a rien dans la tête. Tu vas voir un enfant, beaucoup de gens sont dans la maison, ils ne sont pas là à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Personne ne les motive. Le monsieur, il ne veut pas aller à l'école et personne ne dit quelque chose. Personne. Ça ne le dirait à quelqu'un. Partout en Chine, il y a les centres de formation, les trucs professionnels, il y a les trucs professionnels, les gens vont à l'école, les trucs, les métiers, apprendre pour que demain, aujourd'hui, ça a payé la Chine. C'est la même Chine aujourd'hui qui invite l'Afrique. Vous pensez que les Chinois sont malades parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose en Afrique ici ? L'Afrique est le continent d'avenir. On est le continent de l'avenir. Mais on va à l'avenir avec qui ? Des gens abrutis. On peut commencer. On peut commencer déjà à s'organiser, créer des centres de formation, commencer par la crèche, commencer déjà par la crèche, à commencer déjà à éduquer les enfants africains. Ici, il met la crèche, il met l'enfant. L'enfant met le temps de faire crèche. Est-ce qu'il a fini le sang de sa maman d'un vampire ? À 10 ans, il boit sain. Il boit. Un enfant de 10 ans, au soir, tu lui donnes sain. L'enfant qui a 2 ans, il boit. Il est au lait. Un an. D'ici 3 mois, il suffit, tu es à la crèche. Des gens irresponsables qui ne peuvent pas se défaire d'une famille, qui n'ont aucune connaissance. Tout ce qu'il sait, c'est d'aller chercher le rat. Mais vous savez quoi ? Il sait chasser le rat. C'est votre métier, ça. Il sait où c'est tout rare, où on ne pertra pas Gouti. Il sait faire Bangui. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique des démens. L'Afrique des démens a besoin des intellectuels, la bise des démens. D'ailleurs, ceux qui se lèvent aujourd'hui pour parler, c'est parce qu'ils ont quelque chose, une connaissance en eux. C'est tout. C'est la rentrée scolaire, c'est hier. Félicitations. À tous les parents africains, surtout de la Côte d'Ivoire comme mon pays, et à tous les parents, parce que le mois de septembre, c'est un mois qui annonce, n'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est un mois qui annonce, n'est-ce pas, qui nous annonce vraiment un événement où on parle de l'éducation. Franchement, chapeau. Il faut qu'on parte, c'est fait éduquer. Motivons les gens. C'est la motivation qui va créer quelque chose. Mais nous, on est un homme de Dieu. Souvent, les gens nous attaquent, souvent, on nous rencontre des choses, souvent. Mais il y a des gens qui viennent nous motiver pour dire ça va aller. Il faut motiver les gens. C'est pour ça que la Fondation Prophète Joël Crassot est là pour motiver les gens. Il faut motiver les gens. Il ne faut pas voir les gens comme peignes. Il ne faut pas blâmer les gens. Il faut créer les conditions. C'est pour ça que nous sommes en train de mobiliser les gens pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aider cette fondation. Aller d'abord vers les parents. Parce que cette année, nous allons cibler les parents. comme on a l'habitude de le faire, mais on va encore en mettre beaucoup d'accent là-dessus. La pédagogie des parents vis-à-vis de l'éducation de leur enfant pour que les parents accordent un intérêt à ça. S'ils n'accordent pas d'intérêt, l'enfant même qu'il envoie à l'école, il ne va plus le motiver parce qu'après l'école, il le rejoint à la maison. Et s'il n'y a pas un suivi, l'enfant sombre. C'est pour ça que la Fondation Prophète Joël Crassot n'a sûrement pas d'intérêt. Et là, on a créé l'orphelinat à Divo. Non seulement ça. On envisage notre projet futur, c'est de créer un complexe scolaire de la maternelle jusqu'à la terminale. Encore l'université, on va créer l'université parce que l'avenir appartient aux gens qui ont de la connaissance dans la tête. Et encore, ce qui est intéressant pour nous dans notre projet de la Fondation Prophète Joël Crassot, on veut créer un dans chaque vie de la Côte d'Ivoire. Et d'abord parce qu'on a commencé par la Côte d'Ivoire, des foyers. Ça dit qu'un enfant qui est affecté, ça dit qu'on a orienté. Un enfant qui est quitté à Korogo, pour ceux qui ne savent pas, Korogo, c'est le nom de la Côte d'Ivoire, et qui se retrouve à Budjan. Il n'a pas d'étiteur. Il est baisé. Puisque c'est un enfant qui a des 10 ans. Les enfants des 10 ans, ils l'ont CP. En train de 6 ans, les enfants des 10 ans. Mais un enfant des 10 ans qui était meilleur brillant de sa classe. et cet enfant-là se retrouve à Budjan et qui est habitué à une certaine condition de vie. Et il va se retrouver dans un réseau bizarre, mais il perd toute la connaissance. Donc pour nous, on a compris que il faut aussi, non seulement ça, l'éducation, c'est-à-dire l'école, tout ça, mais il faut créer aussi des centres, des foyers, pour que, il y en a un foyer, les enfants qu'on affecter. de la fondation, bien sûr, parce que la fondation, d'abord, en premier plan, que les enfants de la fondation, parce qu'ils ne sont pas forcément à besoin d'être là. Des meilleurs seront affectés à l'université, des meilleurs seront affectés dans beaucoup de vies de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'ils se retrouvent dans un foyer, pour qu'il y ait une continuité où on retrouve un père, une mère, à qui on se confie et que les conditions soient réunies pour que l'enfant qui part à l'école, il revient, qu'il y ait un suivi de son éducation. Qui est un suivi de son éducation ? Battons-nous pour ça, pour l'éducation de l'Afrique. C'est ça le problème aujourd'hui. Battons-nous. Parce que si les enfants africains ne sont pas éduqués, mais on ne peut pas vivre, c'est ce qu'on appelle le continent de l'avenir. Ce n'est pas possible. On ne sera pas le continent de l'avenir, mais ça serait n'importe quoi. Il n'y a pas de continent d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Ce sont des choses qui vont venir toujours nous exploiter. Ce serait la même chose. Ce qu'on a vécu en 1960, ce serait la même chose parce qu'on n'a aucune connaissance. Il faut préparer la relève. Et dans le problème des enfants qui ne vont pas à l'école, c'est les parents. Il faut que les parents y accordent un intérêt à envoyer les enfants à l'école. C'est ça le problème aujourd'hui en Afrique. Donc nous autres, nous combattons ça. Nous nous mettons dans ce combat-là pour que nous puissions créer cette motivation. Et la pédagogie des parents, il faut les déduquer. nos parents, c'est comme des gens qui sont au moyen âge. Excusez-moi. Moi, j'ai vécu dans les villages. C'est comme les gens qui sont au moyen âge. Ça ne leur dit rien. Quand on parle de la rentrée, mais est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Parce que l'enfant, il vient au second plan. Ça ne lui dit rien. Voilà. Shalom que Dieu bénisse, le prophète Joël Grasso. Je venais juste intervenir par rapport à la rentrée scolaire. Nous avons démarré. Gloire à Dieu, les enfants ont besoin encore plus d'aide, de soutien par rapport à ce combat que nous menons. Merci déjà pour ceux qui le font déjà, qui essaient de le faire, qui nous aider dans ce combat que nous menons. Nous sommes en faveur de quelque chose, un combat il y a un objectif qui va atteindre. Si l'Afrique a débarrassé de la sorcellerie, que les intellectuels qui n'ont pas avant qu'ils ont été mangés, ce qui arrive, il faut les préparer. C'est à partir de l'éducation. Voilà, l'éducation. Donc, voici le combat que je mène. Voilà, voici le combat que je mène. Ce n'est pas un combat où quelqu'un, je sais ce que je dis, je ne rends pas des coloris. Je veux avoir quelqu'un dans quelque chose. Quelqu'un, quelqu'un, je n'ai pas besoin d'être forcément prophète comme moi. Tu n'as pas besoin d'être prophète comme moi. Mais, tu peux au moins aider quelqu'un à devenir quelque chose. Tu peux au moins aider un enfant à s'en sortir. Il y a toujours dit aux gens, tu as une fois fait quoi? Est-ce que tu as une fois aidé quelqu'un? Au camp, dans le Saint-Esprit en toi, tu as motivé à aider les gens. Malheureusement, les gens, ils ont un esprit méchant. Je précise très bien méchant. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de voir quelqu'un souffrir. Ils s'en foutent de voir des patagers. Ils s'en fichent de voir quelqu'un entrant d'aider une personne qui est dans les besoins. Ils s'en fichent de ça parce que ils n'accordent pas d'intérêt à ça. Parce qu'ils ont en eux un esprit qui est méchant. Ils ne partagent pas. La méchanceté, c'est l'âme, la nuisance et encore la sorcellerie parce qu'on ne veut pas partager. On ne veut pas, on voit la réalité en face, mais on ne connaît pas l'intérêt à ça parce qu'on a un esprit qui est mauvais et méchant. Et quand on a un esprit qui est bon et un esprit sain, on veut aider toujours les gens. On touche toujours un problème et on veut reçus le problème selon Dieu. Fais avancer les gens. Shalom à vous que Dieu bénisse depuis Paris. N'oubliez pas que je reçois à partir de jeudi de 14h à 20h ici à Paris. Le vendredi à 20h. Samedi de 14h à 20h ce dimanche. Ce samedi, on aura un programme avec les femmes de l'église et le dimanche de 14h à 20h j'ai maintenant une église à Paris par la grâce de Dieu. Voilà, Shalom à vous. Réfléchissez à tout ce que je viens de dire et prenez ce qui est bon. Faisons le versant d'Afrique. Encore, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous parler pour vous dire que vous voulez ou pas il est Seigneur et restera Seigneur. Le Seigneur du ciel et de la terre et sans lui il n'y a pas de salut. Donc, le 6 octobre 2018, le 6, le mois prochain, le 6, nous aurons une grande cérémonie ici à Vitry-Sysseigne pour ricoter les sous, recueillir les sous. On aura l'occasion de parler avec les enfants de Divo. On aura l'occasion que vous allez partager avec eux. Moi, à fond propre, j'ai déjà commencé à aider les gens. J'ai construit l'orphelinat. J'ai mis de l'argent dedans. J'ai mis mon argent dedans. Parce que à moi, il n'y a que Dieu. J'ai pris toujours Dieu pour que Dieu mette les bonnes choses dedans. à moi. Moi, je ne suis pas le genre à insulter quelqu'un. Tu ne vas jamais me voir en train d'insulter quelqu'un sur Facebook, WhatsApp ou YouTube. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours me voir en train de poser des actes, aider les gens, faire avancer les gens. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je ne réponds pas les choses à la con. Ça ne m'intéresse plus. Mon énergie n'est pas à répondre à la chose, à me justifier. Moi, c'est l'œuvre auquel Dieu m'a appelé qui m'est plus important. Comment aider un enfant au félin, comment aider une veuve, comment aider les gens qui sont dans des situations difficiles. Moi, j'accorde plus d'intérêt à ça que de répondre à des choses à la con. J'accorde plus d'intérêt. J'ai même plus mon énergie à aider les gens que de faire des combats inutiles. Mon combat, c'est un problème. c'est d'aider les gens à aller plus de l'avant. Aller plus d'avant. Je sais que je suis avec Jésus-Christ. Je sais. Je connais mon alliance avec Dieu. Dieu approuve ce que je fais. Je ne cherche pas le jugement des gens. Ça ne m'intéresse pas. J'aime même mon combat. Le 6 octobre 2018, soyez à Vitry-Cicenne du 6, le 6, de 15h à 20h et nous allons, n'est-ce pas, faire avancer l'œuvre de Dieu. Enfin, de pouvoir aider les enfants africains pour ne pas que demain nous serions confrontés à faire des enfants en conflit avec la loi. Et ça, c'est vraiment très important. Très important. Rétenez un peu bien ça. Si nous voulons régler un problème pour commencer à la source, qu'est-ce qui a engendé le problème ? Je vous ai déjà dit, je veux faire ressortir sa chose. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Plusieurs fois, je l'ai déjà dit, le seul problème de l'enfant, c'est le parent lui-même. Parce qu'il ne crée pas la motivation. Il n'accorde pas d'intérêt. Shalom à vous. Que Dieu bénisse. Je vous aime. J'aime bien les ennemis. J'aime bien même ceux qui m'insultent. Je ne cesserai de combattre pour aider l'être humain à avancer. Voilà. On est ensemble. Que Dieu bénisse. Soyez fortifiés dans la vie. J'ai toujours dit aux gens, ceux qui ont mené les grands, ceux qui sont les puissants, les puissants sur cette terre, que ce soit l'Allemagne. L'Allemagne a mené, ils ont détruit l'Allemagne. Ils ont détruit. Ils ont tout fait. Ils sont allés dans les 40 villes de l'Allemagne. À Manique. Ils sont les nuits puissants. Si on ne t'attaque pas, tu ne seras jamais puissant. Jamais. Si on ne t'attaque pas. Si on ne t'attaque pas, tu ne seras jamais puissant. Non. Non, tu ne seras pas puissant. Voilà. Et heureusement, quand l'ennemi t'attaque, ça te répondit. Ceux qui ne tuent pas, rends fort. Soyez fort. Je vous aime. Que Dieu bénisse. Shalom. Shalom à vous. Sous-titrage FR